et axel quatre heures du mat ça va avec fabrice alors pas le même que le nôtre parce que le nôtre il nous a dit quoi non mais tu comprends l'eau est à 13 degrés il fait froid si si mais tu comprends non alors kevin qui dit à moi je viens et m'accède il dit bien après la grillade d'hier je viens je viens je viens mais là il y a quelqu'un qui m'appelle hier soir il dit oui mais tu comprends après la journée de travail 4 heures du matin c'est trop tôt non on va pas pêcher donc et vous êtes des guignols moi je vous le dis allez on part au lever du jour avec fred qui arrive de haute-savoie enfin pardon haute-savoie on t'a déjà dit qu'il n'y avait pas la mer là-bas et on part pêcher sur les grands lacs mais la chasse aux marines est interdite dans le lac je le rappelle allez on monte sur le cadre salut les petits bonnes vidéos voilà le nez de la sorcière avec le cap des trois frères bon ben ça y est le jour va se lever on va pouvoir aller dans l'eau t'es motivé ah oui tu vas l'être moué quand tu vas être dans l'eau et axel ça va ça pique ça pique alors ça pique pas pour les fignasses 14,6 la température de l'eau est montée de deux degrés par rapport à dimanche et la tramontane s'est levée et on attend que le soleil se lève parce qu'il est toujours pas levée allez bonne vidéo les petits je contrôle systématiquement cette pierre quand je vais à le 4 parce que j'y ai fait souvent des gros loups des gros mulets à l'intérieur mais ça fait plusieurs années malheureusement qu'à chaque fois elle est vide et pourtant c'est une bonne pierre et encore une fois et bien notre ami la langouste que j'avais vu la semaine dernière est là tranquillement elle m'a surpris et donc je me dis qu'on va la montrer à notre ami le savoyard donc je descends je la lui montre mais il cherche loin il se doute pas qu'elle est pendue au plafond donc je suis obligé de lui taper sur l'épaule et de les lui montrer pour qu'ils s'aperçoivent où elle est et ça y est il l'a repéré et c'est un joli spectacle pour lui lui caresser les antennes tout doucement bien sûr hors de question de la ramasser mais il est content voilà c'est un beau spectacle et qu'il apprécie énormément on le voit son sourire et c'est là où je me dis que voilà on est heureux c'est bien qu'on semble pour aller relâcher sauf s'il veut le manger c'est pour ça j'ai un truc qui prend la décision il est beau il est quand même de taille prélevable largement même il est beau écoute tu le prends écoute il est mangeable c'est franchement c'est un joli specimen pour ici personnellement moi je les prélève plus rien comme c'est gentil regarde tu les caresse derrière les yeux et ils adorent ça comme les chats et en fait ils restent avec toi donc moi j'ai tendance à ne plus les prélever il paraît que c'est le plus intelligent des cerveaux alors qu'est ce qu'on fait on le lâche allez on le laissait partir allez on l'observe c'était sympa non ouais c'était sympa merci c'est un beau spectacle un peu plus loin je chasse en terre alors chasser en terre très tôt le matin c'est très important l'épaule quasiment collé dans le caillou on peut surprendre des poissons et la regarder hop une mostelle qui est en train de rentrer dans sa caverne où elle est belle hop je la prends un tir parfait rien à dire je descends je vais chercher mon poisson mais vraiment un tir magnifique et puis un très beau spécimen surtout on va se régaler à la manger sur le barbecue ça c'est bon on peut pas être plus au bord que ça c'est pas possible d'accord elle était en train de rentrer dans sa tanière et là une belle mostelle c'est une bonne taille ouais ça c'est super bon à manger là bon ça j'hésite pas tu vois le plus que je laisse tranquille ça je laisse pas tranquille quand je te dis qu'il faut vraiment rentrer dans les tailloux tu as vu où j'étais je suis vraiment dans très très peu d'eau si tu commences ta pêche au large tu perdras le poisson parce que le poisson qui est en terre tu le verras pas là je repère une sèche en maraude et donc j'ai appelé notre savoyard et il va effectuer le premier tir de sa vie donc ça c'est pas toujours facile on a déjà vécu à multiples reprises je lui passe mon petit fusil et je lui montre parce qu'avec son sens ça serait problématique donc il s'approche tranquillement il commence à viser je lui dis doucement doucement tranquille il tire il va tirer hop il l'a manqué donc moi directement je l'assure parce que sinon elle va partir même si j'avoue que j'ai tapé dans le caillou avec son fusil parce que sinon tu n'allais pas l'avant j'ai c'est pas aussi facile qu'on le croit c'est plus facile sur les vidéos qu'en réel et bien sûr on tue son poisson le plus vite possible pour pas le laisser souffrir très important vous le savez un peu plus loin alors que je suis moi aussi à la recherche des sèches je tombe sur un calamar un petit calamar vous l'avez vu vous l'avez vu non vous l'avez pas vu les trois quarts sont encore en train de le chercher des yeux alors je laisse tranquillement je descends il faut laisser peinard pour pas lui faire peur de façon à ce qu'il glisse pour passer hors de la pierre pour tirer et voilà dès qu'il est passé entre les deux pierres j'ai tiré comme ça ma flèche n'est pas abîmée et je récupère mon petit calamar ah ben ça fait plaisir malheureusement cette année je les ai loupés et ça a été là le premier de la saison même s'il n'est pas bien grand et là aussi on le tue en plantant le couteau juste derrière la tête pour lui couper les liaisons entre le plan cornée et la tête je descends un peu plus loin j'ai vu en rouger et j'adore les rouger grillés c'est quelque chose que j'aime beaucoup alors je me fais plaisir je me prends le rouger hop il se soulève et je tire ça va je vois que j'ai récupéré un peu mes tirs c'est pas trop tôt parce qu'en ce moment c'est un peu catastrophique et hop je récupère mon rouger je me régalerai en le mettant sur la plancha ça fera un poisson de plus il n'est pas gros non plus mais c'est le premier de la saison et par moment la mère vous récompense regardez là j'étais en maraude tranquillement je cherchais sèche et calamar et là en s'approchant d'une pierre regardez ce qui sort de la pierre un énorme calamar de 60 cm de tube magnifique un gros spécimen je tire je le prends je lui fonce dessus et là je sais qu'il est pris mais vraiment je suis content parce que c'est les deux premiers de l'année et celui là il est particulièrement beau et c'est une belle pièce très content mais c'est rare d'en faire au mois de mai comme ça et là aussi vous n'oubliez pas vous tuez rapidement votre encornée en plantant le couteau juste derrière la tête voilà c'est fait il est mort il a blanchi et vous ne faites pas souffrir votre poisson c'est très important alors tu m'as fait là une broucouille c'est ça et fabrice qu'est ce qu'il a fait plus plus en fait vous savez pas que vous n'avez rien fait vous allez rentrer à la palme vous apprendre à pêcher moi vous allez voir un peu parce que moi j'ai peu fait des pêches quand même mais comme je dis toujours c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace les vieux s'arrêtent les bancs encore bon alors les vieux là mais qu'est ce qu'on fait pourquoi on sort on se demande des fois pourquoi on sort et les vieux ça donne de quoi en fait les vieux poulants là de 50 balais dis ce que tu en penses ça ça donne que tu es à l'oeil encore hein tu es à l'oeil il n'a pas levé tout seul comme ça il a fait ses petites pierres ça c'est les vieux ça il garde les coins champignons pareil regardez quoi tu les amènes sur le meilleur spot et encore il dit que je garde les coins pour moi toi tu vas aller à l'eau je te le dis allez bonne vidéo les petits bye bye il y a quelqu'un qui a balancé trop les sirènes qui est en train de nous polluer partout on en a déjà ramassé un morceau là et là on va essayer de ramasser les autres parce qu'alors ça il n'y a rien de pire ça fait des petites filles de plastique dans la mer après et c'est dégueulasse il y avait la trame ouais joli 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 et 2 2 allez faut attraper le troisième il est là-bas allez essaye d'attraper bien joué ouais allez trois morceaux de récupérer 1 1 1 1